Aujourd'hui nous allons parler de Rabbi Shimon Bar Yochai et en même temps de Rabbi Meir Baalanez dont c'est l'ayloula maintenant, zekutot agen alenu amen. Il y a une Kabbalah Beyaden qu'on a reçue de nos sages que lorsque nous sommes dans une situation où on veut demander quelque chose, on peut dire trois fois qui ne veut pas dire le dieu de Rabbi Meir mais le dieu qui est clair, on ne peut pas associer dieu seulement à Rabbi Meir, ça ne veut rien dire. Donc, Akadosh Bar Yochui est clair, bien entendu on fait référence à travers les tzadikim comme ce vecteur que représente Rabbi Meir, et bien qu'il nous donne ce que nous devons avoir pour compléter ce qui nous manque dans la vie et enlever ce qui nous est superficiel et pas nécessaire. Aujourd'hui c'est aussi Pessachénie et Pessachénie est une force, j'ai déjà dit, aujourd'hui est une force qui se trouve dans l'univers à partir d'une demande humaine. En effet, Pessach Richo n'est venu par une initiative divine alors que Pessachénie est arrivé après une initiative humaine. Pourquoi une initiative telle que celle-ci pour créer, entre guillemets, un deuxième Pessach ? On n'a jamais vu une chose pareille concernant les autres fêtes. Quelqu'un qui n'est pas dans sa soukha à Soukhot, on ne lui fait pas un mois après Soukhot Chénie, ça ne veut rien dire. La même chose pour toutes les autres dates. Il n'y a pas Kippourim Chénie, il n'y a pas Rosh Hashanah Chénie, il n'y a pas Shavuot Chénie. C'est très bizarre comme système. La réponse est simple. Par intuition, les enfants d'Israël de cette époque, qui étaient justement impurs, ont compris que sans passer par la case sortie d'Egypte, ils ne font pas encore réellement partie de la nation d'Israël. Et s'ils ne font pas partie de la nation d'Israël, ils ne peuvent en aucun cas recevoir la Torah à Shavuot. Car ne reçoivent la Torah que ceux qui font partie de la nation. La Torah n'a jamais été donnée à des individus, comme elle n'est jamais aujourd'hui donnée ou étudiée par un individu en tant que tel, sans qu'il n'ait un lien avec sa nation tout entière. Et c'est pour ça que l'Ari Akadosh nous dit qu'à chaque fois que nous faisons une mitzvah, on doit dire avant cela, au nom de la nation d'Israël à qui j'appartiens. En tant qu'individu, je ne suis soumis à aucune mitzvah. C'est la nation d'Israël qui a reçu des mitzvot. Et moi, étant donné que je ne suis qu'une branche de cette grande nation, et bien la nation, en fait, travaille à travers les individus que nous sommes. Mais c'est au nom de la nation. Ce n'est pas en mon nom propre. Il n'y a aucune mitzvah individuelle. Ça n'existe pas. Toutes les mitzvot sont collectives. Toutes les fêtes du calendrier hébraïque ne sont pas religieuses. Il n'y a pas de fête religieuse. Ça ne veut rien dire. Toutes les fêtes sont nationales. C'est parce qu'elles ont été données à la nation. Donc sortir d'Egypte, c'est en réalité pouvoir faire partie de la nation d'Israël avec tout le cheminement du don de la Torah. Et je vous rappelle que la sortie d'Egypte, à chaque fois qu'elle est mentionnée dans la Torah, c'est-à-dire 50 fois, elle parle toujours pourquoi nous sommes sortis d'Egypte pour rentrer en terre d'Israël. Attention, on ne sort pas d'Egypte pour aller se perdre dans la nature des nations. Et vous allez comprendre pourquoi maintenant. La Haggadah de Pessah met un point d'honneur à signaler que Je vous pose une question très simple. Si les gens normaux, simples, de base, ont la mitzvah de raconter la sortie d'Egypte, à plus forte raison, les Chachamim, les Névonim et ceux qui savent la Torah. Alors pourquoi la Haggadah de Pessah dit, attention hein, ceux qui étudient la Torah, faites attention. Vous avez le devoir de vous rappeler de la sortie d'Egypte. Et pourquoi eux et pas les autres ? Parce que eux sont dans un piège. Étant donné qu'ils sont Chachamim et Névonim et qu'ils étudient la Torah, ils peuvent justement tomber dans le piège que la Torah n'ait plus besoin de la terre d'Israël. Alors on leur dit, toi qui étudies la Torah, tu as une mitzvah de rappeler pourquoi tu es sorti d'Egypte, pour rentrer en terre d'Israël. Parce que je sais moi, l'Éternel, qu'un jour tu vas peut-être te tromper en te disant que l'essentiel c'est la Torah et je peux la vivre n'importe où dans le monde. Ce qui fait que tu as pris ma Torah et tu en as fait une religion. Et moi à Kadosh Baruch Hu, je ne suis pas religieux. D'accord ? C'est ça le problème. Alors tout ce degré là, c'est Pessah Chemi. Pessah Chemi, c'est une obligation pour pouvoir faire quelque chose qui va me permettre de recevoir la Torah et de rentrer en terre d'Israël. Sans faire partie de la nation d'Israël, je n'applique même pas une mitzvah. Vous savez d'ailleurs que la mitzvah d'habiter en terre d'Israël n'a pas lieu s'il n'y a pas de souveraineté d'Israël sur sa terre. C'est-à-dire que si quelqu'un vient et qu'il n'y a pas de gouvernement israélien, un juif sur cette terre, il ne fait aucune mitzvah. Ramban. Les gens ne savent pas ça. Ça veut dire que la mitzvah, ce n'est pas de monter à habiter en Israël. C'est de fonder un Etat. D'avoir une souveraineté. C'est à cette seule condition qu'il y a un trône sur lequel à Kadosh Baruch Hu peut s'installer. Et c'est pour ça que le Rav Kouk disait de Médinat Israël, pas de Eretz Israël. Beaucoup de gens aussi confondent cela. Médinat Israël. Yessod Kise Hachem Barola. Comme ça dit le Rav Kouk concernant Médinat Israël et non pas Eretz Israël. Ok ? Bien entendu, la profondeur de Eretz Israël, c'est Médinat Israël. C'est-à-dire que je ne peux pas dévoiler Médinat Israël en dehors de Eretz Israël. Mais Eretz Israël seul ne suffit pas. C'est le grand cadeau que je n'ai pas encore ouvert. Quand est-ce que j'ouvre ce cadeau qui s'appelle Eretz Israël ? Lorsque je fais Médinat Israël à l'intérieur des frontières de Eretz Israël. Ce qui veut dire que nous sommes ici dans une situation qui est très importante. Et c'est pour ça que je voulais introduire toute cette semaine qui est énorme au niveau de la Kabbalah. Je parle de la cinquième semaine de Sfirat HaOmer que nous avons commencé aujourd'hui, c'est-à-dire hier soir. Hier soir, nous avons compté 29 jours du Omer. 29 jours, donc c'est 4 semaines et 1 jour. Ça veut dire que nous sommes dans la cinquième semaine. 4 semaines sont terminées et nous sommes dans le premier jour de la cinquième semaine. Or, la cinquième semaine représente une sphère. La Sfirat dans la Kabbalah que représente la semaine qu'on vient de commencer, elle est la suivante puisque nous ne sommes que dans le monde de la nature. Donc, le monde de la nature commence par la sphère de Chesed. Comme il est dit, le monde commence par le Chesed. Après le Chesed, il y a la Gvoura. Après la Gvoura, il y a la Tif Eret. Sans rentrer maintenant dans toutes les explications. Il y a après le Netsach. Et voici la cinquième semaine. Nous sommes donc dans la Sfirat qui correspond au Hode. Ok ? Hode, vous l'avez dit, vous l'entendez, veut dire remercier. Lorsque je sais remercier, mais non seulement remercier parce qu'en hébreu, on peut dire l'hérodote comme remerciement et comme reconnaître. Animo De, c'est je dis Toda, avant l'animo De, je reconnais. Donc, j'ai une capacité à reconnaître et à remercier. D'ailleurs, quand tu ne reconnais pas, tu ne remercies pas. Les gens qui ne reconnaissent pas la main d'Akadosh Bauchou dans l'Etat d'Israël, ne remercient pas, ne disent pas Halel, le jour de Yom Ha'atzma'ot. C'est très simple. Si tu reconnais, tu remercies. Et ça, c'est le secret de cette Sfirah. C'est-à-dire que nous avons sept jours qui correspondent à cette Sfirah de Hode. Mais quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus profond. C'est que cette Sfirah de Hode, c'est la première sphère qui s'occupe en fait des Sfirot d'en bas. Jusqu'à là, je vais tirer un trait en diagonale. Toutes les sphères, la première, la deuxième, la troisième et la quatrième, ne s'occupaient que des valeurs supérieures. Alors qu'à partir de cette semaine, il y a une inversion du processus et on commence à s'occuper en fait des jambes, de la partie basse du corps. Qui veut dire, dans la Kabbalah, la Malchut. Or la Malchut, c'est la souveraineté d'Israël dans ce monde. Qui implique la souveraineté de l'infini, béni soit-il, à travers la souveraineté d'Israël. Parce que notre gouvernement et notre État n'est pas un État pour le peuple d'Israël seulement. Il révèle les valeurs de l'infini. On a dit tout à l'heure qu'il sait Hachem, Baolam. Ce n'est pas le trône de certains hommes qui tiennent une politique. Nous avons créé une chaise sur laquelle l'infini, béni soit-il, peut s'installer, peut se dévoiler. Donc, à partir de quand on commence à construire cette royauté ? À partir de cette semaine. Et donc, toute la sphère de Hôde, qui correspond donc à la cinquième semaine du Hômer. Et aujourd'hui, on est dans le premier jour de cette semaine-là. Donc, il y a sept sphères qui correspondent au Hôde. Et aujourd'hui, on est dans la première, c'est-à-dire dans le chesed du Hôde. Ce soir, on va être dans la Gébourah du Hôde. Après-demain, dans la Tiferet du Hôde. Et après, dans le Nézach du Hôde. Et l'Akba Omer, on va être dans le Hôde du Hôde. C'est-à-dire dans le remerciement et la reconnaissance, du remerciement et de la reconnaissance. Il n'y a pas plus que Rabbi Shimon Bar Yochai pour comprendre le fondement même de la Malchou. Donc, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est-il en réalité, s'il devait venir aujourd'hui, à notre époque, aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il est, en fait, cet homme ? Eh bien, c'est un Lohem dans une unité secrète de l'armée israélienne. Je ne rigole pas. Je ne rigole pas. Je vous rappelle qu'il était l'un des initiateurs de la révolte de Bar Korba, qui avait pour but la création de l'État d'Israël. Ça a raté à cette époque-là. Baruch Hashem, à notre époque, à la même époque, à la même période de l'année, nous avons réussi ce qu'eux ont raté là-bas. Comprenez que c'est à la même époque. Ça veut dire que leur but, c'était de fonder l'État d'Israël quand ? Le mois de Yah. Ça a raté à leur époque. Ça a marché à la nôtre. Baruch Hashem. Ça veut dire qu'on a fait la correction, le ticoum, de toute cette période, et des 24 000 soldats qui sont morts là-bas. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ce n'est pas 24 000, c'est 23 900 et quelques. Exactement le nombre des soldats qui sont morts jusqu'à aujourd'hui dans Médina d'Israël. Cette année. Incroyable, mais vrai. Ça veut dire qu'il y a ici quelque chose. Et l'Agmara nous dit, d'une manière explicite seulement, on ne l'entend pas, qu'ils sont morts dans Ascara. Alors les sages pensent que Ascara, c'est une maladie, une épidémie. Mais en réalité, Ascara est aussi Askar, en arabe, qui veut dire l'armée. Traduction littérale de l'armée. C'est-à-dire, ses élèves sont morts à l'armée en tant que soldats combattants de Tzahal. Pour justement fonder l'État d'Israël. Ce qui veut dire par là que Rabbi Shimon, qui fait partie de cette sphère de Hode, qui s'occupe de la malroute, son seul but dans la vie, ce Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est quoi ? C'est Médina d'Israël, c'est la malroute. C'est celui qui a le plus œuvré pour cette condition-là. A tel point que, quand il y a, à l'époque, une domination romaine sur notre terre, Rabbi Shimon Bar Yochai est furieux. Il demande aux hommes d'Israël, à vous, de ne pas travailler, de ne pas labourer, de ne pas sortir au travail. Alors les sages dans la Gemara, lui, posent la question, mais Rabbi Shimon, tu crois que tout le monde est comme toi, au niveau de l'esprit, de l'étude ? Il dit, non, vous n'avez rien compris. Bien sûr que je veux que les gens labourent la terre, travaillent, réussissent, mais la seule condition, c'est qu'il y ait une souveraineté Israël sur cette terre. Tant qu'il y a une domination romaine, tout ce que vous faites, c'est pour cette domination. Donc moi, je me refuse à travailler. Vous comprenez ? Comment les choses peuvent être attrapées d'une manière erronée. Et donc, comme l'Empire romain veut tuer Rabbi Shimon Bar Yochai, donc il est condamné à mort, alors il va se cacher. Pas dans une grotte, d'abord dans une synagogue, et après, quand il a peur parce qu'on sait que celle qui les a cachées va parler, ils vont dans une grotte. Et là aussi, deuxième couche, les gens aujourd'hui qui ne comprennent pas, en fait, le fait historique, pensent qu'il y a un idéal à aller étudier la Torah dans les grottes. Vous comprenez comment ça marche ? Toujours pareil. C'est-à-dire, plus tu es un petit peu babacool, tu fais comme ça avec les yeux, et tu es dans les grottes je ne sais où dans le monde, plus tu es un grand... Ah, regardez, il y a des photos magnifiques en plein soleil avec des talitodes comme ça. Ne tombez jamais dans ce genre de piège. Et c'est ça en réalité qu'on ne comprend pas. Ça n'a jamais été un idéal d'aller étudier dans des cavernes. Ça fait longtemps qu'on en est sortis, on ne va pas retourner. Alors, aller d'une manière volontaire dans ces endroits-là, c'est tout simplement quitter le monde. Or, ce n'est pas du tout la Torah de la Kabbalah. La Kabbalah, et je viens de vous le prouver, c'est justement de revenir au monde, c'est-à-dire de nous occuper de la partie basse de notre corps, et non pas de la partie élevée de la spiritualité. Et ça aussi, c'est encore une erreur dans le judaïsme, où la plupart des gens qui pensent être entre guillemets religieux, eh bien, ils sont dans les vapeurs de l'esprit. Ce n'est pas du tout ça. La Torah vient nous dire de ne pas nous occuper de la lumière divine. Il n'y a rien à faire. Cette lumière, elle est là. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, de quoi tu dois donc t'occuper, toi, d'avoir un ustensile adéquat pour recevoir cette lumière ? Donc, tu dois t'occuper de quoi ? De la lumière ou des ustensiles ? Des ustensiles. On appelle ça en hébreu Tikkun Hamidot. C'est-à-dire, tu dois travailler tes kelimes. Quels sont les kelimes ? Les voilà. Ils sont au chiffre de 7. Tu dois être quelqu'un de bon qui donne. Tu dois être quelqu'un qui sait donner les limites. Tu dois être quelqu'un d'équilibré dans ta vie. Tu dois être quelqu'un qui, lorsqu'il fait quelque chose, le fait et ne s'arrête pas sans arrêt. Tu dois faire les choses quand tu les fais d'une manière belle. Si déjà tu fais la chose, fais-la belle. Et tu dois te soucier que tout ce que tu viens d'entreprendre descendre dans la septième et dernière sphère qui s'appelle le contenant, c'est-à-dire la royauté, le cli, celle qui reçoit tout. Vous pouvez l'appeler ma colette. C'est les mêmes lettres que ma colette. Je n'ai rien changé. Vous inversez le mot ma colette, vous obtenez ma colette. Qu'est-ce qu'il y a dans une ma colette ? Qu'est-ce qu'il n'y a pas ? Qu'est-ce qu'il n'y a pas ? Il y a tout. Donc, en réalité, c'est la ma colette. Ma colette, c'est votre ma colette. Et d'ailleurs, nous, nous sommes vous en tant que nation d'Israël, juste en dessous. Israël est là. Donc, Israël, lorsqu'il veut demander quelque chose à Kadoch Boku, il passe forcément par la ma colette, par la malcoute. D'accord ? Comment est-ce qu'elle s'appelle dans les noms d'Akadoch Boku ? Quel est le nom ? Adon... D'accord ? Je n'ai pas le droit de le dire. Je vais dire un verset. Baruch Hata Adonai Lamdeni Choukecha. Le nom que je viens de dire, c'est elle. Donc, à chaque fois que je dois demander quelque chose, je dois ouvrir elle. Donc, je dis Adonai Vous comprenez ? Donc, on doit toujours passer par la femme. D'ailleurs, Adon... C'est sa femme. C'est la femme de la Kadoch Boku. C'est-à-dire, on passe par la femme pour découvrir l'homme. On va chez maman qui s'appelle Makol etou Malchoud pour demander à papa quelque chose. D'ailleurs, ce n'est pas quelque chose qui est né dans les familles, ça vient de très loin. Vous comprenez donc que le but même pour lequel Rabbi Shimon Bar Yochai a décidé, je précise, décidé, je répète, décidé, de quitter ce monde cette semaine, c'est lui qui a décidé de mourir cette semaine, à l'Akba Omer, de quitter ce monde à l'Akba Omer. D'ailleurs, il est né à l'Akba Omer, donc il a fini son cycle et il a quitté ce monde à l'Akba Omer. C'était voulu par lui pour, en fait, mettre une balise pour protéger Israël à la fin des temps parce qu'à la fin des temps, on va reconquérir la malroute du peuple d'Israël, ce que lui n'a pas pu faire à son époque. Donc, qu'est-ce qu'il a fait à son époque où ça n'a pas marché ? Eh bien, comme il s'est sauvé et qu'il s'est encore sauvé et qu'il est arrivé dans cette caverne, où est-ce qu'il a mis toute la médina d'Israël ? Dans une boîte de conserve. Comment est-ce qu'elle s'appelle cette boîte de conserve ? Le Zohar. C'est tout. Donc, le Zohar à Kadosh, ce n'est pas un bouquin, ce n'est pas un livre, c'est en réalité Zohar, c'est le secret, Raz, de la lettre Ré qui représente la malcourine. Et pourquoi on l'appelle Raz, qui veut dire raser et maigre ? C'est quoi ça ? Les secrets. La terre d'Israël s'appelle la terre des maigres. Eretzharazim. Ça veut dire quoi ? Or, raser veut dire secret. Tout simplement parce que raz veut dire fin. Et fin, c'est être et avoir la finesse de comprendre les choses. Donc, le secret se dit finesse, délicatesse, en hébreu. Vous comprenez ? Donc, raz, c'est la délicatesse, la finesse des choses et ceux qui sont grossiers, eh bien, passent à côté de plein de choses et n'entendent rien au niveau de ce que l'univers offre. Nous entendons des sons perturbateurs alors que les vrais sons de l'univers qui sont de l'univers de l'univers et de l'univers qui sort Il y a une voix céleste qui sort du monde. Chorev, c'est quoi le monde Chorev ? Le monde Sinaï, il s'appelle Chorev. Pourquoi il s'appelle Chorev d'ailleurs ? Chorev vient du mot destruction. Mais parce tout de suite, il a détruit toutes les valeurs qui étaient jusqu'à ce moment-là du don de la Torah. Tout le monde pensait être dans un monde tranquille, on leur a dit arrêtez, ça ne veut rien dire tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant va vous changer l'ordre cosmique. À partir du don de la Torah, tout a changé dans le monde, ça c'est un cours à part entière. Toujours est-il, je reviens, chaque jour il y a un son, une voix céleste, c'est-à-dire qu'Hakadosh parle, mais qui l'entend ? On est tellement perturbé à entendre des choses qui sont superficielles, comme la des sonorités étrangères à notre culture, sans rentrer dans les détails, ce n'est pas la peine, avec des chansons de plus en plus débiles, quand j'ai entendu la chanson israélienne, j'ai dit à mes élèves, il s'est enregistré, on va être à la 23ème place. Non, il y a 26. Pourquoi 23 ? Parce que c'est toutes les initiales du mot Shabbat Kodesh. En petite Gématria, ça donne 23. Donc comme on a profané le Shabbat, on est à la place 23. C'est-à-dire ? Alors les gens ils me regardaient, ils m'ont dit d'où tu sors ça ? Je leur ai dit vous allez voir. Personne n'a osé m'appeler depuis hier. Ou alors ils ont oublié ce que j'avais dit, ou bien ils se sont dit il faut se méfier. Il faut se méfier. Mais il y avait un moraliste là-bas et vous en faites pensée, vous en faites partie. C'est ça. Donc je suis en train de vous raconter une histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai qui, tout le but, donc tout le but est la malhoutte du peuple d'Israël sur sa terre. Donc revenons à notre identité et c'est ça le véritable travail. Donc Rabbi Shimon c'est celui qui a la qualité par définition de quoi ? De prendre les valeurs infinies et de les traduire en valeurs humaines. Donc lui-même est devenu en fait le Bet Hamikdash. Le Bet Hamikdash a été détruit. Rabbi Shimon Bar Yochai a remplacé en forme humaine le Bet Hamikdash. On appelle ça Heichal Hashem Hema. eux, certaines personnes, certains hommes, certaines femmes deviennent comme le Bet Hamikdash au niveau humain. Et c'est ce que nous devons être. C'est-à-dire que normalement je dois être comme un Bet Hamikdash ambulant. Et c'est pour ça que Rabbi Shimon de Bar Yochai il s'appelle aussi Shabbat. Il s'appelle aussi Hamikdash et quand les élèves le voient ils ne lui disent pas Shalom Shimon ils lui disent Shabbat Shalom. Et ça c'est le secret de tout ce secret-là de Rabbi Shimon de Bar Yochai de la Malchute. Maintenant donc nous devons faire la même chose. C'est-à-dire prendre les valeurs supérieures et les transformer dans des valeurs inférieures de ce monde. Non seulement ça mais il s'est plongé complètement dans le sable marqué dans le traité de Shabbat à la page 33 que Rabbi Shimon de Bar Yochai a enlevé tous ses vêtements il était nu et qu'il rentrait dans le sable jusqu'à la tête et il étudia avec son fils il y avait deux têtes par terre tout leur corps était dans le sable qu'est-ce que c'est que le sable le Chol vous comprenez que le Chol c'est sur quoi se dépose le Kodesh en hébreu comment on dit se déposer la Choul Matay Khal Yom HaTzma'ot donc en réalité qu'est-ce qu'il a fait c'est pas une image pour enfants que Rabbi Shimon Bar Yochai s'est déshabillé pour se mettre nu dans une grotte dans le sable de cette grotte ça veut dire moi Rabbi Shimon mon but c'est quoi c'est d'amener le Kodesh dans le Chol vous avez compris c'est aussi simple que ça mais c'est codé il faut décoder ça c'est le vrai canal plus il n'y a pas de décodeur toute la Torah devient tu es perturbé d'ailleurs je ne sais pas pourquoi c'est toujours les pères qui sont turbés il n'y a pas une mère turbée les mères c'est les turbans mais le père il est turbé Yonit il faudra que tu m'expliques parce que c'est toi qui m'as appris le français voilà la dame qui m'a appris le français voilà le français que je vous parle je lui dois à elle j'essaye de ne pas lui faire ronde donc en réalité je reviens à notre degré voilà la force de Rabbi Shimon Bar Yochai et voilà la force de Rabbi Meir Baalanès puisque lui aussi fait partie de cette sphère de Hod puisque hier soir c'était la première sphère de ce Hod donc et Rabbi Meir et Rabbi Shimon ne s'occupent que de faire descendre dans le profane dans le monde matériel les valeurs les plus profondes de la Torah et le ciel ce qu'on appelle et c'est pour ça qu'ils étaient tellement sionistes ils étaient tellement reliés à Zion tellement reliés à la terre d'Israël et à la malroute d'Israël sur sa terre qu'ils ne pouvaient pas supporter quoi que ce soit qui soit en dehors de notre identité ça c'est le secret de Rabbi Meir et de Rabbi Shimon qui étaient en réalité deux des cinq nouveaux élèves de Rabbi Akiva après que les 24 000 plus ou moins soient morts quand est-ce que ces 24 000 ont arrêté de mourir à l'Akbar Omer donc une information supplémentaire l'Akbar Omer a un pouvoir intrinsèque d'arrêter la mort la seconde guerre mondiale s'est terminée un jour de la mort ça veut dire quoi la seconde guerre mondiale elle aussi s'est terminée le jour de l'Akbar Omer ça veut dire quoi ça veut dire que cette journée là dans sa nature dans ce temps là Akadosh Wachou a injecté une dose de vie qui avale en réalité l'antithèse de la vie c'est-à-dire la mort et donc Rabbi Shimon de Bar Yochai c'est celui qui représente en fait et toute sa Torah s'appelle Eretz Chaim et c'est pour ça que le Hari Akadosh quand il a pris pour écrire ce livre et bien d'où est-ce qu'il s'est inspiré du Zohar il a pris le Zohar et il a écrit réellement le livre qui s'appelle Etz Chaim mais le Zohar lui-même c'est Etz Chaim c'est-à-dire ça c'était juste la préface il nous reste donc la moitié du temps pour commencer un tout petit peu le texte ne vous effrayez pas il y en a beaucoup je suis toujours un petit peu plus gourmand mais c'est pas grave Rabbi Shimon Bar Yochai quand on regarde ce que Rabbi Shimon Bar Yochai a fait dans l'histoire on peut le rattacher à la partie dévoilée et non pas à la partie ésotérique quand vous entendez Rabbi Shimon vous pensez immédiatement Zohar Kabbalah profondeur alors que dans sa vraie vie et c'est ça la force du Zohar que les gens qui ne connaissent pas le Zohar se trompent le véritable Zohar ou l'homme kabbaliste par définition c'est celui qui s'occupe de la matière et qui sait embellir la matière qui n'est pas dans les vapeurs de l'esprit c'est exactement l'inverse qui est dans ce monde qui travaille dans ce monde qui élabore ce monde qui élabore l'état d'Israël et qui donne une fierté à son état au point de pouvoir aller donner sa vie pour cet état comme font nos soldats c'est-à-dire il n'y a pas plus grand que les soldats d'Israël et leurs vêtements sont des vêtements de Kohen Gadol et quand un soldat rentre il faut se lever comme si le plus grand des rabbinim rentrait Rabi Shimon donc Rabi Shimon malgré les apparences ou les croyances qui se sont développées chez nous étaient très 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 terre à terre d'ailleurs ils ne supportaient pas les retards à terre ceux qui sont encore en exil il faut voir comment le Zohar parle de ceux qui n'habitent pas la terre d'Israël je vous passe les détails c'est en français c'est Allahista c'est comme ça qu'on parle en France maintenant ou en Verlan Sterlai ça veut dire qu'en réalité il y a ici quelque chose de très sévère concernant ceux qui n'habitent pas la terre d'Israël ils les considèrent comme ceux qui jettent leurs semences Chaz Veshalom en vin sans donner naissance parce qu'ils donnent toute leur puissance à une nation étrangère à la leur comme s'ils trompaient leur femme avec une autre nation car ils considèrent que la terre d'Israël est une épouse et que justement l'homme d'Israël quand il vient habiter sur cette terre se couche sur elle on appelle ça Bia un rapport intime qui Tavo et la Haaretz quand vous aurez un rapport intime avec la terre la terre va donner des fruits c'est pour ça que la terre d'Israël aujourd'hui est remplie de fruits c'est un verset de la Torah donc si vous voulez voir si le peuple d'Israël est associé à ce processus allez voir les marchés c'est tout il n'y a pas plus grande preuve de Géoula que lorsque la terre d'Israël donne des fruits avec un bon oeil c'est à dire avec une largesse c'est quelque chose de très nouveau quand les enfants d'Israël n'étaient pas là pendant des millénaires il n'y avait rien les saints de la terre d'Israël nous dit le Zohar sont devenus comme des raisins secs parce qu'il n'y avait pas d'enfants qui tétaient parce qu'elles refusaient de donner à têter à des enfants étrangers à sa racine terrible c'est terrible c'est une histoire d'amour moi quand je parle de ça j'en ai pleuré le Zohar le Zohar à Kadosh elle ne voulait pas donner et quand ses enfants sont revenus tout est revenu regardez jusqu'où ça va nous disent les kabbalistes quand les enfants d'Israël reviennent sur cette terre le lait commence à monter dans les seins de la maman comme quand la maman va à l'été elle a une montée de lait et bien ça s'appelle Aliyah c'est la même chose c'est de là que vient la notion de Aliyah c'est à dire la terre d'Israël ne veut qu'une seule chose c'est de nous donner son lait Eret Zavat Khalav ou Dvash moi c'est Zavat ça ne fait pas partie des trois choses les gens pensent que c'est Eret Zavat Khalav et Dvash il y a trois choses non c'est Eret Zavat la terre qui donne Zavat vient du mot Zav qui veut dire elle a des écoulements de Khalav et de Dvash c'est extraordinaire Abotai moi je suis amoureux de cette terre c'est la plus belle femme du monde le Rav Kouk quand on l'envoyait le pauvre de temps en temps il sortait parce qu'il y avait des éléments en Eret Israël qui ne permettait pas encore de fonder cette malgroute qu'il n'a jamais vu d'ailleurs on l'a envoyé en Suisse et ses élèves le prenaient le matin pour aller le un petit peu le balader il y avait des très belles montagnes avec de la neige et tout il était assis en train de pleurer il disait mais qu'est-ce qui se passe tu ne profites pas de tout ce paysage il dit je ne sais pas là où je me tourne je ne vois que Arzion je ne vois rien d'autre arrêtez je ne suis pas dans votre tête il n'y a rien qui m'attire de toutes ces choses il y a des gens ils sont comme des fous dans les rues de Paris dans les rues de New York mais je n'en ai rien à faire c'est ça que ça veut dire et son approche de la Torah l'essentiel de cette approche tout ce qui s'occupait c'était dans ce monde d'ailleurs rappelez-vous dans la Haggadah de Pesach pendant que les Rabbani m'étaient assis ils étaient assis à Bnebrak vous vous rappelez jusqu'à ce que les élèves sont venus leur dire qu'est-ce qu'ils faisaient qu'est-ce qu'ils complotaient ils étaient en train de faire le plan pour Médina d'Israël pendant la nuit de Pesach pourquoi ? parce que Pesach c'est Yom Ha'atzmaou on est sortis d'Egypte d'ailleurs à quelle date on est rentrés en terre d'Israël 40 ans plus tard le jour de Pesach vous le saviez ? non ah ben alors il faut le savoir à vos tailles on est sortis le 15 du mois de Nisan et on est rentrés en terre d'Israël 40 ans plus tard le mois de Nisan le 15 et donc quand vous faites le halé la Pesach c'est pas seulement pour la sortie d'Egypte c'est aussi pour l'entrée en terre d'Israël ce même jour regardez combien de choses on ne sait pas je sais aussi pourquoi mais je ne vous le dirai pas je ne veux pas encore blesser certaines personnes ça a été voulu ça a été voulu pour nous cacher beaucoup de choses les vrais que tu parles c'est l'Ishkatagi qu'en ? ça s'appelle Messoubine ça s'appelle d'ailleurs ça s'appelle Messoubine jusqu'à aujourd'hui et Pesach oula nous Messoubine c'est quoi Messoubine ? c'est accoudé accoudé mais c'est aussi le nom du lieu où on est assis en réalité le soir de Pesach pour justement faire en sorte de calculer c'était en fait le plan des soldats avant de sortir en mission voilà ce qu'il faisait et l'endroit c'est où il y a le Bakoum aujourd'hui où on soit à l'armée c'est ça le vrai de l'Évangile d'Evangile ou HaShem rappelons-nous lorsque l'Agmara essentiellement parle de Rabbi Shimon et concernant la nation d'Israël c'est celui qui fout le plus grand foudeur de panique c'est lui quand il y avait l'Empire Romain ici vous ne pouvez pas les voir les filles à Talmud le Talmud nous dit dans le traité de Shabbat 33 les voilà les grands grands sages qui étaient les cinq élèves nouveaux de Rabbi Akiva un il s'appelait Rabbi Ossé l'autre il s'appelait Rabbi Houda l'autre il s'appelait Rabbi Shimon et bien ces trois là la Torah il y a encore deux autres peu importe maintenant Rabbi Yehuda Bar-Ilai et il y a encore un cinquième Rabbi Meir d'accord ces trois là Rabbi Ossé Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon ils étaient en train de parler des bienfaits de Rome que voulaient les romains à cette époque là et bien rétablir la terre d'Israël après la révolte de Bar-Kurva qui a détruit en fait beaucoup de choses ici donc ils se sont dit on va reconstruire en fait pas pour la donner aux juifs c'est pour nous c'est encore un endroit de conquête dans le monde alors regardez ce que dit la Gemara Rabbi Yehuda quand il a vu les actions romaines c'était grandiose il était émerveillé il était d'accord ce Rabbi Yehuda qu'il y avait beaucoup de méfaits mais malgré tout ça c'est c'est elle qui installait qui fondait le monde de l'époque Rabbi Shimon Rabbi aussi c'est tu et Rabbi Shimon Bar-Yuchay il est sorti en disant mais t'as rien compris à son copain il leur a dit tout ce que Rom fait ils l'ont fait pour eux-mêmes c'est des égoïstes ne croyez pas qu'ils sont là pour votre belle figure vous savez pourquoi ils ont fait des marchés c'est tout simplement pour qu'il y ait des prostituées c'est tout ce qui les intéresse c'est les plaisirs du corps de la vie ils ont fait des bains pour se faire des plaisirs des massages et tout le reste ils ont construit des ponts c'est juste pour avoir du fric parce que quand tu passes sur l'autoroute tu dois payer regardez ce que dit Rabbi Shimon Bar-Yuchay c'est incroyable alors quand on a entendu cette discussion elle est sortie l'agmara ne précise pas clairement mais on sait plus ou moins comment les choses sont arrivées aux oreilles de l'empereur dès qu'il a entendu ça il a condamné immédiatement Rabbi Shimon Bar-Yuchay à mort donc il y avait des affiches partout dommage je voulais récupérer une pour savoir à quoi ils ressemblaient je les ai enlevées il y avait marqué recherché il n'y avait pas top on va le retrouver quand il reviendra bientôt on va voir à quoi il ressemblait mais toujours est-il qu'il était condamné à mort Rabbi aussi qui s'est eu on l'a exilé on lui a dit tu vas aller au nord d'Israël dans un petit village qui s'appelle Sipori on ne veut plus entendre parler de toi le pauvre il est parti là-bas et Rabbi Oudah qui a dit du bien ils l'ont mis en place ils l'ont dit voilà tu vas être notre gouverneur on va t'utiliser les honneurs incroyable Rabbi Shimon on ne peut pas nege d'Achilton à Rumi même après avoir raté la révolte de Bar-Kochva qui après a changé de nom chez nos sages qui ne s'appelait plus Bar-Kochva on l'appelait Bar-Koziva Maseko-Ziva en français Kedab qui veut dire menteur quel vous n'êtes pas encore habitué au nouveau français vous avez intérêt parce que c'est fini la seule France que vous allez connaître c'est celle de vous souvenir la France de votre enfance c'est fini c'est pas la même attention allez vite va faire un petit dernier tour c'est tout c'est fini c'est en train de disparaître la vue d'oeil c'est fini bonjour madame qu'est-ce que tu veux nous faire ici on a vu pour moi en mer moi je suis presque champion du monde du français à côté c'est une véritable racaille qui est en train de prendre possession de la France et des pays du monde de l'Europe de l'Europe c'est terrible c'est terrible donc à cause de ces paroles Rabbi Shimon a été forcé de se cacher au début dans la yeshiva et après dans la caverne vous croyez pas que c'est parce qu'il était mystique qu'il était allé dans les cavernes t'allais embrasser des armes non en réalité il était allé parce qu'il était obligé d'aller de se sauver parce qu'il fallait qu'il protège en fait son le dernier le dernier rempart le dernier souvenir de ce qu'il voulait faire vous savez que grâce à lui grâce à ce qu'il a fait aujourd'hui encore nous sommes là d'ailleurs il y a un verset dans la Torah qui dit la Torah jamais ne sera oubliée de nos petits-enfants et les fins de mots c'est Yochai Rabbi Shimon Bar Yochai est le garant de nos enfants s'il y a aujourd'hui des soldats d'Israël courageux c'est parce que Rabbi Shimon Bar Yochai a laissé sa trace c'est extraordinaire à Botaï on peut même pas comprendre ce qu'était cet homme c'est le modèle alors que nous aujourd'hui dans notre tête on l'a transformé en quoi ? en petit vieux machin qui étudie dans un petit truc une petite caverne tranquille le petit le petit on joue au bois des peintures comme ça des artistes qui peinent comme ça j'ai envie de mourir j'en peux plus arrêtez c'est plus ça le judaïsme des synagogues qui à chaque fois que tu marches ça te des trucs de bois anciens c'est fini arrêtez des souvenirs d'une ancienne Europe on est dans la vie qui maintenant on va pas prier dans des choules la choule tu vas dans un ch'tiblard dans une synagogue vous savez ce que c'est la synagogue ? c'est l'insulte donnée aux juifs c'est la fameuse femme qui est à l'entrée de l'église qui est à la tête vous allez les yeux vous allez à Strasbourg dans la petite France c'est à dire vous les juifs vous allez juste vous la fermer et parce que vous êtes aveugles vous ne voyez plus rien parce que l'autre il est déjà revenu travaille aussi on nous a massacré la bataille notre mentalité nous on parle comme ça j'entends des gens et encore aujourd'hui ça va mieux avant quand j'étais petit c'est quand le baptême ? les algériens mais c'est grave c'est quand la communion ? c'était la simulisation des fois je vois des trucs je dis ils fêtaient les juifs Santa Cruz je rigole pas au vent ils montaient à pied juste à Santa Cruz et avant d'arriver ils se mettaient à quatre pattes pour marcher à genoux jusqu'à c'est une galopie c'est terrible c'est terrible il faut savoir tout ça il faut savoir tout ça c'est pas par hasard que 9 millions de nos frères sont morts assimilés à part la Shoah je parle pas de la Shoah après la Shoah il y a 9 millions qui ont disparu de notre peuple aujourd'hui aux Etats-Unis en Europe c'est 80% d'assimilation il y a des gens qui me disent encore qui me parlent encore de rester là-bas et de former des communautés ils viennent d'ouvrir une école religieuse de rabbinim au Maroc Allah est-ce qu'il y a ? c'est vrai mais ils n'ont rien compris au film c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai et il arrive et il arrive à s'habiller à utiliser les événements du moment et quoi que tu fasses Akkadot Bokhudi tu veux comme ça il n'y a pas de soucis je m'habille dans la situation actuelle je m'adapte j'ai besoin d'un âne pour que le Mashiach arrive tu peux mettre Binyamin Netanyahou ça sera c'est pas rigolo ce sera l'âne sur lequel le Mashiach va chevaucher pas dans le sens négatif de l'âne parce qu'en hébreu c'est c'est la matière sur laquelle le Mashiach va se dévoiler on appelle ça c'est une expression dans la raci doute pourquoi le Mashiach il est ami c'est pas qu'il va venir sur un âne comme l'autre Bourrico qui a compris ça c'est qu'il va chevaucher les structures mises en place à l'époque où il va arriver aujourd'hui la Knesset vous savez qu'on va tout détruire pas du tout il va tout simplement mettre en place il y a 12 là qui me dérangent à dégager qui n'ont rien à faire là-bas c'est sûr vous pouvez poser une question je suis embarrassée à l'idée que les religieux en Israël refusent de faire l'armée moi aussi madame on est tous les deux embarrassés il y a une contradiction tant qu'on entend la voix de Yaakov la main des âmes ne peut rien faire enfin c'est une traduction c'est une traduction heureusement que vous avez commencé à se méfier maintenant la peur de moi non c'est vrai ce que la Torah dit c'est 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 à dire que l'idéal de ce qu'Akadosh Bokhu veut de ce que Yitzhak veut c'est pas ou l'un ou l'autre c'est les deux je veux que tu sois Yaakov dans ta manière de parler et que tu sois capable de tenir une arme comme Esav pour défendre ta patrie ton état ça c'est autre chose et c'est pourquoi Yitzhak il a béni qui celui qui avait les deux d'ailleurs il lui dit tu me plais bien toi quand je te touche j'ai l'impression que tu es un guerrier tu as des épaules assez larges mais je t'entends parler ça me convient aussi donc tu as les deux il n'y a pas de soucis je te bénis c'est ça en réalité qu'il bénit il bénit les deux on doit être les deux on doit être un Talmit Rakham et un guerrier en même temps de Tzal on doit être un pilote de chasse israélienne et d'un Talmit Rakham en même temps c'est ça l'idéal c'est ça qu'était notre modèle de roi d'Abid Amel Adim une sensibilité à outrance et à Aitsni et dur comme un nard une seule guerre avec David Amel ça suffit pas des Mifzaim Mifzaim il n'y a que chez Rami Lévi aujourd'hui c'est des Mifzaim Mifza ça veut dire on vous donne 50% de de réduction avant c'était Mifza maintenant c'est devenu Sevev c'est pire Sevev un petit tour et puis s'en vont ça veut dire on nous tire 600 on fait semblant d'attaquer parce qu'on est énervé deux jours et on arrête et on fait plus rien David Amel dit je ne reviens pas à la maison tant que le champ de bataille c'est juste de la fumée il n'y a plus rien voilà David Amel ça c'est notre idéal l'Agmara elle commence avec l'histoire de David Amel le premier traité dans l'Agmara c'est Brakhot le premier sujet dans l'Agmara c'est David Amel en tant que roi qu'identité humaine c'est-à-dire c'est notre modèle il était capable David Amel je vais dire quelque chose vous allez avoir peur de mettre des ennemis des terroristes dans des fûts remplis de clous et de les jeter par la montagne pour que les clous les massacrent à choix il nous faudrait ça maintenant tu vas couper ça dans la caméra toi il est obligé on continue et c'est de là qu'est arrivé le Seferaz Zohar qui est en réalité l'essence même de toute la Torah de la Kabbalah maintenant vous comprenez pourquoi on appelle cette Torah Torah ta Kabbalah pourquoi ? qu'est-ce que le but dans Kabbalah c'est ? les Kabbales donc en réalité le Zohar c'est comment ? recevoir percevoir la lumière divine donc en réalité tu es dans la lumière ou dans le Kli ? dans le Kli puisque tu t'occupes de Kabbalah comme aussi Kabbalah donc la Kabbalah c'est l'Ech le Kabbal donc Torah ta Kabbalah c'est Torah ta Yecholet le Kabbal comment recevoir la lumière divine c'est tout ? tu n'occupes de rien d'autre ? donc c'est spirituel ou matériel ? c'est très matériel c'est-à-dire que je dois pouvoir enseigner à mes élèves comment devenir des canaux qui laissent passer la lumière divine à travers eux c'est tout comment devenir des Kélim comment je dois devenir un Kli c'est quoi mon Kli qu'est-ce que c'est qu'un Kli d'ailleurs ? un ustensile un ustensile alors quoi je suis un verre ? je suis un jéricane c'est quoi ? un ustensile pour recevoir oui mais qu'est-ce que ça veut dire ? un outil c'est quoi ? je suis un marteau ? peut-être je suis marteau un petit peu mais c'est quoi ? mais c'est quoi dans les valeurs humaines ? c'est quoi ? quoi je dis je suis un Kli je m'ouvre je grossis je prends deux c'est quoi ? un conducteur c'est ce qu'on perçoit un acteur une écorce vous avez un seul mot regardez on est devenus tous installateurs des plombiers vous êtes devenus des tuyaux des canaux des machins la parole voilà la seule réponse là-bas comment est-ce que je peux mesurer ton Kli ? comment est-ce que je peux mesurer un Kli ? c'est quoi un Kli ? ni des canaux ni des tuyaux ni des jéricales c'est combien tu veux c'est ça le Ratson c'est ça le Kli vous croyez qu'on parle de verre et de bouteille ? le vouloir exactement le vouloir n'oubliez jamais ça Rabotai quand on vous dit de faire le Tikkun Amido Takelim pour recevoir la lumière c'est combien tu veux réellement et comment je sais combien tu veux ? combien tu cours pour la chose ? c'est pour ça que Ratson vient du mot la route qu'est-ce qui te fait courir dans la vie ? est-ce que tu cours pour ça ? ça veut dire que c'est ça ton véritable secret arrête de me raconter des salades je veux, je veux, je veux tu veux rien du tout si tu voulais tu courrais et d'ailleurs Ratson c'est la route c'est ça et il y a des êtres qui veulent tellement qu'ils sont tout le temps en train de courir on les appelle Cheretz je rigole pas les les verts non Cheretz comment on dit en français ? les insectes en hébreu on les appelle Cheretz pourquoi ? Cheratz ils sont tout le temps en train de courir c'est-à-dire ils ont un instinct de survie qui est énorme même quand il n'y aura plus de monde il y aura encore des cafards comprenez ça ? donc je viens de vous donner une clé énorme le cli ce n'est qu'une seule chose le Ratson et combien je sais combien tu veux combien tu cours pas combien tu me dis je veux, je veux, je veux ça veut rien dire montre-moi ton emploi du temps je vais te dire quel est ton cli c'est tout une semaine quand tu achètes une maison on te demande 3 mois de banque moi je te demande 3 mois juste de ton Yoman montre-moi ton Yoman c'est tout je veux voir ton Yoman ne trichez pas montrez-moi vos Yomanies ton emploi du temps je veux savoir de quoi est formée ta journée c'est tout 3 mois rétroactivement ça c'est ta véritable vie c'est ton véritable cli Rabotaï je ne peux pas continuer plus longtemps parce que c'est énorme